On saura la position des autorités de la transition suite à l'annonce du retrait des troupes françaises au Mali, une annonce faite hier par le président Emmanuel Macron. Vendredi 18 février, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13 heures. Je vous le disais à l'instant, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement après l'annonce par le président français du retrait des troupes françaises au Mali. Monsieur le ministre, quelle est donc la réaction du gouvernement ? Merci infiniment. Face à cette situation malencontreuse, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition, que j'ai l'honneur de vous délivrer ici. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takouba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane,